Je suis vraiment heureux et honoré d'être ici et d'essayer de partager une expérience. J'aime le titre parce que le point de départ de la démarche de Rizom, c'est la compagnie que j'ai fondée, c'est vraiment la lecture publique, donc l'oralité. C'était le point de départ. Il n'y avait pas de prétention numérique. Et puis, on partait de la tradition de la lecture publique de poésie. C'était le point de départ. Après, très rapidement, en fait, mais à post-théorie, je me suis rendu compte que les technologies numériques se sont insérées et ont beaucoup influencé le développement et de l'organisme tout court, donc sur le plan logistique, organisationnel, etc., et de la démarche elle-même en permettant certaines techniques, tout simplement. Ceci dit, avant de me lancer là-dedans, hier, en discutant avec mon épouse, Julia Caron, qui est aussi journaliste à CBC, elle me disait, « Simon, commence avec une anecdote. » Elle me pose la question. « Quel a été ton premier ordinateur ? » En fait, mon premier ordinateur neuf, c'était un G3, le Tour, en plastique bleu, le bleu iMac, et j'avais obtenu un prêt étudiant, un prêt spécial pour acheter du matériel informatique. À l'époque, je pense qu'on était en 1998. Donc, déjà, à la fin des années 90, il y avait une préoccupation d'instances gouvernementales à ce qu'on numérise, je peux dire, ou qu'on donne des outils numériques, plutôt, ou qu'on aide des étudiants, ou la nouvelle génération, à prendre un virage numérique. Qu'est-ce que c'est, les technologies numériques, au final? Tout récemment, il y a deux semaines, je participais à une consultation du Conseil de la culture, qui, pour répondre, en fait, c'est une consultation pour la ministre Joly, qui portait sur la découvrabilité des contenus culturels canadiens en ligne. On parlait de cette urgence, toujours, là, c'est-à-dire que, oh mon Dieu, les contenus culturels canadiens sont moins découvrables sur iTunes et sur Netflix que les blockbusters américains. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une consultation. Le but du Conseil de la culture, donc le Conseil de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches, qui rassemble des organismes culturels et des artistes de la région, c'était de dire à la ministre, bon, on voit bien que vous vous inquiétez de l'industrie culturelle, mais il y a aussi les arts, les artistes, les organismes qui font un travail qui n'est pas de l'ordre de l'industrie. On devrait, tu sais, faire un mémoire là-dessus pour dire, il faut aussi se préoccuper de la découvrabilité des œuvres artistiques qui ne sont pas issues de l'industrie. Et puis, assez rapidement, c'était Mériel Lehmann qui animait la consultation. Assez rapidement, j'ai voulu poser la question. Je dis, oui, mais, bon, là, on fait ça. Avant, il y a eu Allons. D'ailleurs, j'ai écrit la signification de ce... Allons, c'était une consultation du CAG sur les technologies numériques. C'était art et lettres, options numériques. Des grandes consultations, colloques, ou je ne sais trop ce que c'était, sur comment est-ce que le milieu culturel et artistique va prendre le virage numérique. Et puis, bon, il y a eu toutes sortes de consultations, de discussions, de réflexions. Il y a eu des plans numériques, tu sais, le plan numérique du gouvernement du Québec, le plan numérique, le CAQ va annoncer son plan numérique en disant, on est en retard sur notre plan numérique, etc. Donc, je pose la question à Mériole qui animait la consultation. J'ai dit, est-ce qu'à un moment donné, quelque part, dans l'une de ces consultations-là, on s'est arrêté pour se demander, oui, mais, quand on dit le numérique, le virage numérique, on entend quoi par numérique? Puis, Mériole, qui est très versé dans le domaine, c'est un artiste qu'on dit en art numérique qui, il n'y a pas si longtemps, on l'appelait des arts médiatiques, soit du temps passant, il dit, bien, la réponse évidente à ta réponse, c'est non, on ne s'est pas posé la question, en fait. Qu'est-ce que c'est? Quelle incidence avoir sur la culture? Qu'est-ce que, bien, qu'est-ce qui est en train de se passer, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Moi, si jette un regard sur le passé, c'est sur comment Rizome s'est développé, on s'est développé au début beaucoup à cause qu'on était capable de se délocaliser, on n'était pas obligé d'être ensemble pour travailler parce qu'on pouvait s'envoyer des courriels. Donc, déjà, sur le plan de logistique, de la production, de l'organisation, on était capable d'opérer avec des beaucoup plus petits budgets en étant, c'est ça, délocalisé, ça permettait, on pouvait imprimer, on pouvait produire des documents papiers à peu de frais, toutes sortes de choses qui étaient rendues possibles grâce aux technologies numériques, qui étaient d'abord une sorte de technologie de communication. Ensuite, la dématérialisation des supports, parce que là, je vous parle de ça présentement, je vous parle de la dématérialisation des supports, ça a amené une baisse des coûts et donc une démocratisation des moyens de production. C'est de beaucoup de ça qu'on a profité, c'est-à-dire que dès 2004, on a pu faire des tests en VG, on a pu faire de la multiprojection vidéo, on a pu faire toutes sortes de tests, on a pu transposer des inputs, on va dire analogues, comme la voix ou en données, et appliquer ces données-là à d'autres médias, comme par exemple, on a pu faire en sorte qu'une note de contrebasse allume une lumière. Puis bon. Ça a permis, grosso modo, de toute façon, en règle générale, en création audio, d'ailleurs, ils ont commencé en faisant des radio-fiction-lecture, si on peut dire, en création audio, en création vidéo, etc. c'était possible pour un individu, et même un jeune vidéaste, de s'équiper d'un studio de son pour moins de 10 000 $, alors qu'avant, ça avait coûté, c'était inaccessible. Il fallait avoir accès à une salle de montage. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que, Rizome, comme on crée des œuvres interdisciplinaires dans le point de départ de la littérature, ou, une autre façon de le dire, que je préfère encore, c'est qu'on met en scène les écrivains autour d'une démarche qui s'articule, dont le point de départ, le principe moteur est la rencontre, mais la rencontre interdisciplinaire. C'est sûr que les technologies numériques ont accéléré une porosité des frontières entre les disciplines artistiques, puis une sorte de fluidité, puis dans certains cas, cette dématérialisation-là des supports, il me semble, a carrément remis en question la définition de certaines disciplines ou de la notion même de discipline artistique. J'ai un exemple concret, c'est la bande vidéo, parce qu'il fut un temps où le cinéma était du cinéma parce qu'on utilisait des pellicules pour le faire, que la pellicule coûtait cher, et là, on préparait super bien ses plans, on se préparait en amont parce qu'il n'y avait pas gaspillé de la pellicule, il y avait des grosses équipes, on écrivait, un script très précis, on faisait un storyboard, etc., puis à côté, tu avais la vidéo, moins bonne qualité d'image, une facture différente et particulière, mais tu peux tourner, tu peux tourner, 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 sans te préoccuper des coûts ou de quoi que ce soit, puis faire ta création au montage. Et puis, évidemment, au départ, on voyait tout de suite la différence, ah, ça, c'est un film, ça, c'est une vidéo, une vidéo d'art, ou un documentaire tournant en vidéo. et puis, la technologie a évolué, puis est venue gommer, jusqu'à gommer complètement, la différence factuelle, technique, matérielle entre les deux. Puis, il s'est passé quelque chose de vraiment très intéressant, c'est que ça a déplacé la distinction entre les disciplines au niveau de la pratique, ou même de la philosophie de création. Et puis, ça a forcé un organisme comme la bande vidéo à se repositionner complètement. C'était un organisme de services en vidéo. Et puis, c'est devenu une galerie, en fait. Grosso modo, ils ont créé une galerie pour présenter des oeuvres installatives vidéo parce que, de plus en plus, ils faisaient trop double emploi avec Spirofilm, qui est une coopérative qui aide de production de cinéma qui aide des réalisateurs à faire des films. Autrement dit, le parc d'équipements de Spirofilm que le parc d'équipements de bande vidéo était en train de devenir exactement la même chose. C'est-à-dire que, pourquoi avoir les deux? Il y en a un des deux qui a dû se redéfinir. C'est cette redéfinition-là, à un moment donné, il va falloir s'arrêter puis arrêter de la subir puis y penser, y réfléchir un petit peu qu'est-ce que ça donne. D'ailleurs, il se passe des choses assez intéressantes avec cette dématérialisation. Quand on parle de dématérialisation d'un support, c'est évident, c'est plutôt qu'utiliser de la pellicule, j'utilise des zéros puis d'électricité, pas d'électricité. En contrepartie, ça pose nécessairement la question de l'objet. Donc, la disparition de l'objet pose la question de l'objet. Donc, l'exemple évident, c'est le retour du vinyle. Parce que c'est en musique que le support s'est effacé le plus vite, tandis que le marché, que les consommateurs ont accepté le plus vite la dématérialisation du support, c'est plus pratique, ça rentrait dans l'iPod, etc. Puis du coup, la disparition de l'objet donnait le choix de l'objet. Parce que, comme culture, on n'est pas encore prêt à l'abandonner complètement, à se laisser aller dans une espèce de vide à donner 10 ou 15 $ pour du rien ou pour une image sur ton écran d'ordinateur. Tu veux un objet. Et puis là, tu as le choix de l'objet. Et puis, c'est le vinyle qui s'est imposé parce que c'est l'objet qui est peut-être le plus beau, qui a le plus de surface d'impression. Tu peux faire un plus grand livret, tu peux, etc. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu reviens au vinyle, tu te rends compte que l'expérience avec la musique n'est pas la même. tu ne peux pas mettre une playlist dans laquelle il y a 6 000 tonnes sur shuffle pendant le souper. Il faut que tu mettes un vinyle, tu écoutes une face, tu flippes le vinyle, tu écoutes l'autre face. C'est une relation complètement différente à la musique. Je ne sais pas d'avoir un discours nostalgique, etc. Mais j'essaie de dire qu'on est en train de vivre, moi je pense, une révolution culturelle qu'il n'y a pas de précédent ou sinon l'imprimé. Et on est en train de, je pense, à mon point de vue, un peu comme boucher des craques en se disant, oh mon Dieu, le contenu culturel canadien n'est pas découvrable sur iTunes ou Netflix. Puis aussi, c'est que il y a ça, cette dématérialisation des supports, cette démocratisation des moyens de production. Mais là, on est en train d'arriver dans une autre étape où il me semble qu'il y a aussi une dématérialisation des lieux de socialisation. Et puis là, on touche à quelque chose. C'est tellement quelque chose que René en jette son stylo. Mais, puis en fait, c'est que j'entendais des trucs comme, comment est-ce qu'on peut se battre contre des géants comme Google, iTunes ou Netflix? C'est que dire ça, c'est penser que le public numérique est monolithique, un et entier. Alors que nous tous, on a, nous avons chacun de nous, un réseau, on va dire virtuel. Dans une discussion que j'ai eue avec René dans le passé récent, on se disait que le virtuel est réel. Le virtuel fait partie de la réalité. Mais pour le besoin de mon allocution, je vais distinguer réel et virtuel pour, même si le virtuel s'alimente de réel, forcément. Donc, le virtuel étant tout ce qui est, tout ce qui est issu de cette dématérialisation-là. Quand je parle de lieux de socialisation, je parle évidemment des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, etc., sont devenus des lieux de socialisation où les gens se rassemblent et s'assemblent selon des dynamiques puis des... différentes puis qui est différente selon chaque plateforme. Chaque plateforme induit déjà une culture de par son concept de... Je vais dire concept algorithmique, mais si c'est probablement pas le bon terme. Donc, juste le concept de fonctionnement de l'interface. Par exemple, Twitter, 140 caractères, t'induis une culture. Puis après, cette culture-là, elle est précisée ou redéfinie ou transformée par l'utilisation que les gens vont en faire. Donc, par exemple, Twitter, c'est plus informationnel. Quoique. Et puis, chaque plateforme a un poids gravitationnel, un poids démographique. démographique. Et puis, dans chaque plateforme, chaque plateforme ne représente pas une communauté homogène. Il y a des communautés dans chacune des plateformes. Donc, alors qu'une communauté dans la réalité est rassemblée autour d'un point géographique, la plupart du temps, les communautés virtuelles se rassemblent autour d'intérêts communs. Ça peut être le tricot ou le crochet, la littérature, ou la poésie lettriste des années 50. Et ces temps-ci, ça peut être, ces temps-ci, on revoit à l'avant-scène une certaine présence d'une communauté d'intérêts autour du néo-nazisme. Mais, c'est terrifiant. Mais, il est en train de se passer quelque chose, là. donc, il me semblait que vouloir, bon, je reviens, vouloir faire, c'est quoi le titre déjà? La médiation, la médiation numérique de la culture, il y a, en amont de ça, un temps de réflexion et de, d'introspection, d'analyse sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie, ça. Donc, on m'a invité pour parler du projet Vocalité Vivante. Est-ce que je vais trop vite, finalement? Tu m'avais dit d'aller plus vite. Ah bon, ok, ça marche. Le projet Vocalité Vivante, à la base, ce n'est pas un projet numérique. C'est vraiment, c'est un projet plutôt comme de rencontre. autour d'un texte de Karl Lacharité qui s'intitule Le vivant. On va dans, on va dans des communautés où on y passe un certain temps, en général une semaine. On se balade, on va à la rencontre des gens et puis on essaie d'en convaincre un certain nombre de lire certains des poèmes de Karl à la caméra. Le texte de Karl, parle par les origines très du vivant, des origines à la communauté en passant par la fougère. Donc, on part de la cellule pour savoir avec la fougère. Je trouvais ça pertinent d'utiliser ce texte-là pour faire une sorte de parcours, de collecte dans les francophonies. Donc, au départ, c'est vraiment de dire, on va aller, on va aller visiter le, les différentes formes qu'ont pris le français. Puis si on parle de français, qu'on va dire normatif, en amont et en aval. au départ, quand on imaginait le projet, on serait allé aussi en France, on aurait travaillé avec le breton, le plat, le picard, l'alsacien, l'occitan. Donc, tout ce qui a un peu précédé le français. Et puis ici, bien évidemment, quand on parle du braillon, le chiac ou le montréalais moderne, on est plus dans des hibridations qui sont en aval. On voulait visiter ça pour voir comment il y avait une diversité de français, en fait. Et puis, pour l'instant, on a fait deux escales, on a fait Caracchette et Matane. Je vais vous lire deux des textes de la suite de Carl. Puis ensuite, on avait demandé à un poète de Bathurst qui vit à Caracchette de les réécrire. Et c'est la version de ce poète-là qui s'appelle Jonathan Roy qu'on a fait lire à Caracchette. Donc, je commence par la version originale de Carl La Charité. Complice de l'argile, la fougère tremble. Des traces dans la boue à la pluie fixant l'horizon, son travail est de trembler. Mémoire fossile, patience du vent. Ça frôle l'érosion. Ça cherche les failles du corps, l'humide, le poids divisible du corps, la clarté poreuse et le ciel compact. Obéissant à la vibration, la fougère n'attend pas le soleil, creuse l'énigme d'une autre solitude. C'est passé à travers le paysage d'autres corps douloureux. Ça creusait dans la nuit, ça creusait contre le corps, la terre du corps plein d'arbres et de hauts cris. Et même si ça pesait lourd, le corps et les autres corps, leur lente extension vers le centre, nous, les plus pauvres, creusions aussi. creusions profondément pour délier les ronces cachant des oiseaux effrayants les jours de pluie. La version de Jonathan Roy. Complice de la glaise, la fougère shake. Des traces dans la vase, sous le squall pour fixer la vue, sa job, c'est de shaker. La mémoire est fossile puis le vent espère. Ça frôle l'érosion. Ça cherche les cracks dans le corps, le trempe, le saut au quai, le poids divisible du corps, la light poreuse puis le ciel compact. In touch avec la vibe de la vase, la fougère n'attend pas le soleil, elle creuse dans l'énigme d'une autre solitude. C'est passé à travers la vue d'autres corps de mal. Ça creusait dans la nuit, ça creusait bien collé sur le corps, sur le bout de terre du corps rempli d'arbres et de ouac. Puis c'était pesant. Pareil, le corps puis l'autre corps puis leur extension lentement vers le milieu. Puis nous autres, les pauvres, on creusait pareil. On creusait creux pour démêler les racines barbelées qui cachaient des savèches d'histoires de peur pendant les squalls. L'anecdote, c'est que, comme je l'ai dit, Jonathan vient de Batterst et puis les gens de Batterst à une heure et demie de Caracat. Les gens de Batterst, ils ne parlent pas comme les gens de Caracat. Comme les gens de Moncton, ils ne parlent pas du tout comme les gens de Batterst et encore moins comme les gens de Caracat. Donc, puis à Caracat, une des particularités, c'est qu'on n'utilise pas d'anglicisme. Il y a beaucoup de vocabulaire marin, mais pas d'anglicisme. Donc, quand Jonathan écrivait « in touch », la plupart des gens, ils ne savaient pas comment lire. Ils disaient « in touch ». C'est vrai. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, quand on était à la Caracat, on était très, très chanceux de tomber le premier jour sur un tournoi, la finale du tournoi de bowling. Puis, on est arrivé vers la fin de la finale du tournoi de bowling. Et puis, les gens étaient de bonne humeur et heureux de lire un poème à la caméra. Voici Rita, qui a fait beaucoup de lectures de poésie quand elle était en troisième année. C'est ce qu'il nous a répété quatre fois. Dans la source, la saumure purée. Ce serait le jour dans les cimances et dans le bout de terre rendu à nos bras habitués à affronter. soleil, hors de bouger, le temps qui brûle, tout, et la brûlure, c'est pas la soirée, mon gars, ce serait le jour dans les cimances. Si le soir, surgirait de la mémoire souple, avec la chance, la solitude, suffit la chance de mourir. J'aime vraiment beaucoup Rita. Et puis, toujours au bowling, parce que c'est mes préférés. Denise. Tu commences là? J'avais un homme à dévié, Denise. Ça passait à travers la vie, notre corps de mal. Ça creusait dans la nuit, ça creusait. Il est collé sur le corps, sur le poutre-car du corps, morbidable et de ouache. C'était pesant, pareil, le corps, puis l'autre corps, puis leur extension, notamment dans le milieu. Innocent, les peaux ont creusé pareil, ont creusé creux, pour démêler les racines barbolées, et cacher les savèches, l'histoire de peur, pendant l'histoire. Donc ça, ces échantillons-là, si je peux dire, ils sont intégrés à une lecture-spectacle qu'on présente à la fin de la semaine. Donc, parce que Karl Lachéarté et Éric Dorion, c'est un artiste sonore, ont fait une pièce ensemble qui est très rodée. D'ailleurs, c'est une création qu'on avait commencé au Mexique. Et puis, dans la toute première version, ces lecteurs-là, c'était des lecteurs de la rue à Colima, au Mexique. Donc, c'était des traductions en espagnol qu'ils faisaient. On avait fait une version avec des images pour faire beau, et puis la musique d'Éric, puis j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait la communauté, ce « nous » les plus pauvres. Puis il y a d'autres « nous » qui sont moins pauvres dans le texte. Mais ce « nous » qu'on retrouve dans le texte de Karl, à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait qu'il prenne sa place dans la présentation. Et puis, sauf qu'en espagnol, c'était une belle démonstration sur, en tout cas, l'amitié Québec-Mexique, etc. Je trouvais qu'en français, ça prenait d'autant plus de sens que de dire ce « nous »-là, le « nous » élargi des locuteurs francophones dans sa diversité, etc. Donc, c'est à partir de là qu'est venue l'idée de faire ce parcours-là où on se promènerait. Puis à chaque fois, chaque escale, Caracate, c'était la première escale, mais à l'escale suivante, il y a un bout de Caracate qui reste à Matane. Puis là, on s'en va à Haïti. À la fin, bien, en fait, je pars mardi. On s'en va faire ça à Haïti. Donc, normalement, à Haïti, il va y avoir un bout de Caracate, puis un bout de Matane, puis après ça, à Haïti, on verra où ça s'en va. On espère faire une tournée. Puis à chaque fois aussi, c'est qu'on laisse tourner la caméra avant et après. Puis on pose des questions. Puis Caracate est très, très bon aussi pour rentrer en contact avec les gens. Puis c'est soit ils donnent leur avis spontanément sur le poème, soit on pose des questions, comme là, dans le cas de Bernard Thériault, qui était un ancien ministre libéral du Nouveau-Brun-Dieu, qu'on avait posé des questions. C'est très, très intéressant ce qu'il a dit sur le texte. Mais même avant ça, avant qu'ils disent leur opinion sur le texte, des fois, on peut reprendre trois, quatre ou cinq fois, le temps qu'ils se réchauffent. On ne les dirige pas. Il n'y a pas de direction. Mais je vous jure que deux fois sur trois, on voit le moment quand le texte, quand le poème entre. C'est comme si les premières lectures, le poème cogne à la porte. À un moment donné, il entre. c'est beau à voir. On pense que la poésie, c'est un genre pour quelques élus, etc., mais c'est l'inverse, en fait. La poésie, c'est le genre de l'affirmation culturelle. Quand un pays est en révolution, la poésie reprend le dessus du pavé. Pendant la révolution culturelle, la poésie était très, très présente au Québec, etc. La poésie est un genre populaire. Et puis, ce projet-là le rend visible d'une façon vraiment très, très belle. Mais je vais quand même passer Bernard Thériot parce que... Puis après, je vous... Ah, bien, si la vidéo marche, il y a le... Ah non! Ça, c'est sa lecture. Moi, ce jeu, c'est son commentaire. Interlude. Moi, je vois d'abord comme une génèse, une création. Elle commence à être gelée puis obscure. Puis là, tout d'un coup, la sommeure qui joue un rôle pour tout, tenir s'ensemble. Puis après ça, ça se développe dans... Ça brasse. C'est l'intérieur comme de l'extérieur. Puis ensuite, il y a la naissance. Ça veut que quelque chose naisse pas. Mais c'est... Si je vais aller du « nous » là-dedans, bien, c'est la continuité. Et nous allons continuer, nous allons survivre, etc. Parce que là, on est vivant. C'est la vie, nous. C'est de la construction à la fin, bien, il y a la vie qui continue. Donc, c'est la pérennité qui contoure beaucoup de choses. dans ce texte-là, j'ai aussi essayé de faire en sorte que chaque fois que je parle de la vie du vivant, on nous comprenne en même temps que je parle de la mort. C'est-à-dire que tout naît de la corruption, du centre, des cellules, de la mort, pour permettre de la régénération. C'est un déploiement nécessaire pour continuer la vie. Et c'est un peu le système dans lequel on est. Et c'est exploité, utilisé, à tous les points de vue, pour un meilleur pour un pays. Ça, c'est mes très beaux plans de coupe. Mais pour l'essentiel, ici, il n'y a pas de minorité, on a une communauté totalement francophone qui a une histoire quand même intéressante et riche. Et puis, on espère beaucoup d'avenir. Et c'est ça qui fait notre poésie, qui fait notre quotidien, à quelque part. La poésie ne doit jamais être loin du quotidien, de toute façon, elle n'est pas ceci. Une autre chose qu'on nous dit, c'est que le Québec et l'Acadie, dans une certaine mesure, c'est la France avant la France. Parce que vous le savez, que quand on a fondé Québec et l'Acadie en 1704, 1708, et on ne partira pas dans ce débat-là, moi, je disais toujours à M. Charles, donc on nous dit que par le temps que M. Champagne est arrivé à Québec, en 1708, il avait déjà refait la toiture de son établissement en Acadie, Québec, en 1704. Mais le point que je veux dire, c'est qu'on a parlé français comme l'homme commune ici, avant la France. Parce que la France, c'était encore une l'homme élitiste autour d'administratif et administratif alors qu'ici, elle est devenue de ce pont. Donc, quel est le potentiel numérique d'un projet comme celui-là? Je parlais de ces territoires numériques qui sont d'abord pluriels, dans lesquels il y a des communautés qui sont en interaction les unes avec les autres. chacune des plateformes des réseaux sociaux sont également l'interaction les uns avec les autres, etc. Et puis, mais, je me dis de cette réflexion-là, tout ça, c'est alimenté de réels. Tous les utilisateurs partagent leur vie quotidienne, leurs opinions, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Le selfie a, en quelque sorte, battu à plate couture le... Ah oui, j'ai un blanc, j'ai un blanc nounou, là. L'avatar modélisé 3D. Autrement dit, Facebook est plus populaire qu'à Second Life. Et puis, on s'est dit que si on faisait un parcours sur le territoire réel, géographique, et puis, là, le parcours qu'on a imaginé et qu'on veut faire à partir de 2017, on s'inspirait d'un film de Pierre Perrault qui est Le règne du jour et d'un film de Léonard Forêt, un réalisateur acadien qui s'intitule Les Acadiens de la dispersion. On s'inspirait de ces films-là pour imaginer deux étapes du parcours qui sera en France, en fait. Donc, dans Le règne du jour, Pierre Perrault propose à Alexis Tremblay, patriarche des Tremblay à l'Île-aux-Coudres, et grand admirateur de Jacques Cartier qui connaît le journal de voyage de Jacques Cartier presque par cœur et qui admire beaucoup la France comme étant la mère patrie et qui a, dans les 70 ans, dépassé. Donc, il propose à Alexis Tremblay et à sa femme qui a quitté la Côte-Nord pour se marier avec Alexis Tremblay et qui a depuis jamais quitté l'Île d'aller à La filionnière, la ferme originelle des Tremblay en France. Donc, le film, grosso modo, c'est la production qui fait faire le voyage à Alexis Tremblay et à sa femme pour aller voir de quoi ça a l'air cette fameuse mère patrie. Et puis, donc, c'était l'idée de suivre le français dans son évolution, dans son français chez nous, dans son évolution, dans ses circonvolutions, parce que dans Les académies de la dispersion, Léonard Forêt va revisiter chacun des endroits où les Acadiens ont été dispersés. Et un de ces endroits-là, c'est qu'il y a des Acadiens qui ont été renvoyés en France à Bélis-Lemmer. Et donc, notre idée, c'était de commencer le parcours à la fois à la filionnière puis tant qu'à faire, faire Bélis-Lemmer. Donc, là, on a le point de départ de certains français vers l'Amérique et on a le retour, tu sais, d'Acadiens en France. Puis, la majorité des familles acadiennes ne sont pas restées d'ailleurs au bout d'une ou deux générations aussitôt qu'ils ont pu se sont retournés soit au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse. Après, on voulait faire chez Tican, en Nouvelle-Écosse, qui est un autre lieu où des Acadiens ont été déportés. On voulait aller, on voulait rencontrer les communautés Micmacs de la Gaspésie parce que c'est, dans le fond, Jean Cartier, c'était d'abord à Gaspé avant d'aller dans les plaines. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce territoire-là géographique rencontre les territoires, ces territoires numériques? Ça, c'est la question que le projet va se poser. Donc, c'est sûr qu'on veut se faire une carte interactive où on est capable de suivre le projet, mais nous, notre côté, puis qu'on va avoir quelqu'un qui va tweeter, qui va faire du tuivage pendant le projet, on va faire des capsules Facebook en exploitant le plus possible la technologie. Je vous disais qu'il y a des cultures qui sont induites par les innovations technologiques ou les idées conceptuelles. comme par exemple le fait que les vidéos se mettent à jouer toutes seules dans Facebook. Il y a carrément une industrie qui est en train de se développer du surtitrage de clips vidéo pour t'accrocher, pour accrocher ton oeil, pour que tu saches de quoi la vidéo sans son parle et que tu as envie de cliquer dessus pour mettre le son. Il y a une industrie qui se développe. Nous, c'est sûr, on va aller dans ce sens-là. On va créer des vidéos qui s'écoutent au début pas de son puis on va jouer avec ça. On va dire mets le son. Mais ça va demander une sorte d'analyse. Il faut comprendre comment fonctionnent ces communautés d'intérêt-là puis comment est-ce qu'on est capable d'y rejoindre. Parce que sinon, je vais inviter mes 750 amis. Rizom va inviter ces 2700. Puis tout ça est circonscrit à Québec, Montréal, Bruxelles. Comment est-ce qu'on va faire pour intéresser? parce que potentiellement on peut aller chercher des milliers de personnes. Puis c'est sûr que ça fonctionne en rhizome. Donc, dans le sens où les personnes partagent puis tout ça est interconnecté de façon rhizomatique. Mais il faut savoir créer cet effet d'entraînement-là. Puis il n'y a pas grand monde qui sait comment faire ça encore. Il y a des boîtes qui se spécialisent là-dedans, mais il y a là quelque chose à comprendre. Puis l'enjeu, si je reviens pour boucler la boucle à la non-découvrabilité des produits culturels, pour les petits producteurs, pour les œuvres d'art, etc., ça va être dans la micro-distribution et puis dans la micro-distribution en ligne. C'est-à-dire que comment est-ce que… tu ne peux pas espérer être sur le front page ou sur la page d'accueil de iTunes. Il faut que tu passes par d'autres réseaux dans le mouvement inverse. c'est que c'est ça à quoi ce projet-là va… c'est l'exploration parallèle qu'on va faire, en fait, pour voir comment est-ce qu'on va réussir, surtout via Facebook, Instagram et Twitter, à essayer de rallier une sorte de communauté d'intérêts autour du projet. Puis il va falloir faire une analyse qu'elle serait… comment est-ce qu'on pourrait rejoindre… quels seraient les intérêts qui se rapprochent. Est-ce que c'est de la littérature? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est de la francophonie? Est-ce que ça existe, une communauté d'intérêts autour de la notion de francophonie en ligne? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qui va intéresser les gens de Sudbury ou les francophones de Saskatoon ou de Winnipeg? Enfin, ça, c'est ces questions-là. Et puis, plus largement, ce que je m'étais gardé, parce qu'en face, je voulais dire qu'il y avait la dématérialisation des supports qui amenait une démocratisation des moyens de production. Je voulais parler qu'il y avait le développement de lieux virtuels de socialisation et qu'il y avait une mise en place d'une géographie, d'une topographie d'écosystèmes virtuels. Puis, le troisième point que je m'étais gardé dans la conclusion, le troisième élément qui, de mon point de vue, en tout cas, serait de cette révolution culturelle provoquée par une technologie. C'est le changement dans les habitudes de lecture. Il y a une délinéarisation de la lecture et donc, conséquemment, de la pensée et donc, certainement, de l'écriture. Il y a une sorte de mouvement, il y a une explosion puis une fragmentation des systèmes de référence qui est en train puis qui ont nécessairement une incidence sur la production de nouvelles œuvres de propositions culturelles. Puis, un très bon exemple de ça, je trouve, moi, c'est la trilogie d'Éric Plamondon, 1984. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Mayonnaise, son roman qui porte sur Richard Burlegan, les chapitres sont très, très courts. Ça fonctionne comme une série de fragments interreliés, soit par le thème ou par le… Et puis, pour presque chaque chapitre, tu peux refaire la recherche Internet ou sur YouTube ou sur Google qui est fait. C'est assez intéressant quand tu tapes Pomme S, par exemple, celui qui porte sur Steve Jobs, tu peux aller voir les vidéos YouTube qui ont inspiré chacun des chapitres, donc la publicité réalisée par… en 1984, c'est le réalisateur de Blade Runner, Ridley Scott, qui a réalisé la pub du Mac Classique en 1984. Donc, c'est assez intéressant parce que tu lis le livre et tu peux comme faire le… tu peux marcher à l'envers dans les pas de l'écrivain en allant dans la machine à savoir va faire le processus inverse. Voilà. 15h30, Pille, c'est ce que tu me l'as demandé. Merci d'avoir à Simon. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...